... Au lieu de pèlerinage, mais aussi objectif sportif ou moral, la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle abrite les reliques de l'apôtre. Selon la religion, ce pêcheur de Tiberiade, un des premiers apôtres, prêcha en Espagne avant d'être décapité à Jérusalem en 44 après Jésus-Christ. Sa dépouille aurait été transportée sur la côte de Galice par ses fidèles, puis retrouvée en 814. De suite, elle fut l'objet de dévotions, d'autant qu'à l'occasion de la réconquista, le saint aurait pris les armes pour bouter les envahisseurs hors d'Espagne, d'où son surnom de Matamor, tueur de morts. Cela lui valut de devenir le saint patron de l'Espagne, d'être honoré par l'édification de la cathédrale au XIIe siècle et par un pèlerinage ininterrompu depuis. La compagnie des pèlerins, même sur seulement les derniers kilomètres, permet de partager un peu de l'émotion qu'ils vont bientôt ressentir, après avoir souffert et s'être dépassés, sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Le dernier soir, à partir du belvédère du Mont Gozo, ils verront enfin les flèches de la cathédrale. Musique 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 Puis, avant de passer leur nuit d'étape à l'auberge de la fin du chemin, ils marqueront une pause où se recueilleront devant le monument du pèlerinage de Jean-Paul II. ... Le lendemain, d'un bon pas, ils descendront la colline, traverseront les faubourgs de la ville, franchiront la porte du Camino, traverseront la vieille ville et déboucheront sur la place de la cathédrale. Là, ils admireront longtemps et en silence l'objet de tous leurs rêves de marche. ... 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